Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui c'est la formation comment garder son cap, comment ne pas abandonner. C'était une formation que j'ai faite suite à un concours que je vous avais fait. Vous m'avez envoyé une cinquantaine de thèmes et vous avez voté parmi les cinq thèmes que j'avais choisis. Et c'est cette formation qui a été choisie plus une autre. Donc comment garder le cap, effectivement c'est compliqué pendant la crise essentielle. Tous les pirates qui ont réussi ont eu un moment de doute. Et vous avez une formation aussi qui s'appelle comment gérer le doute. Et certains pirates qui, enfin la plupart d'ailleurs qui ont réussi, se sont dit à un moment donné je risque d'abandonner. Pourquoi je n'abandonne pas ? Et pourtant c'est pour ça que les personnes qui ont réussi n'ont pas abandonné. Voilà, donc d'où cette formation comment garder le cap. Je vous explique dans cette formation plein de petits hacks. Pourquoi vous l'abandonnez ? Pourquoi vous n'allez pas abandonner ? Pourquoi les pirates qui ont réussi n'ont pas abandonné ? Vous allez étudier tout ça. Vous avez deux heures de temps de formation. Vous avez un fichier neurohypnose offert. Alors je vous rappelle, le fichier neurohypnose, vous n'entendez pas ma voix ou très peu. Puisque c'est des messages su-dimino. Et par-dessus vous avez des ondes binaurales et de la musique. Des ondes binaurales et calmant votre cerveau. C'est fait pour ça. Et vous avez un fichier de motivation avec, cette fois vous entendez ma voix avec une musique. Pour un peu résumer la formation. Voilà. De temps en temps, vous vous victimisez. De temps en temps vous dites, je ne vais pas y arriver. C'est difficile. Mon conjoint dit que c'était mort, etc. Tous les pirates qui sont passés par là, vous le diront. Ils ont eu des doutes à un moment donné, mais ils y sont arrivés. Les champions du monde de tennis, d'athlétisme, de rugby ont à un moment donné eu des doutes. Alors peut-être pas eu l'idée d'abandonner parce que ce sont des gros compétiteurs. Mais ils ont eu des doutes. Mais parfois on peut abandonner. C'est-à-dire que j'en ai marre d'essayer d'apprendre l'anglais, etc. C'est partout pareil. Ça fait partie du processus d'abandonnage. D'apprentissage. Donc j'abandonne jamais. Ça prend le temps qu'il faut. Ça prend la méthode qu'il faut. Mais je vais réussir. En tout cas, le 100% de réussite, c'est que j'ai changé. Que je suis mieux dans ma vie. Que j'ai de meilleurs résultats dans mon boulot avec mes enfants et dans mes relations. Et ça augmente les probabilités, évidemment, d'arriver ensemble au bout de la phase 4. Voilà. Alors, j'abandonne pas. Je garde le cap. On apprend à le faire dans cette formation. On se retrouve de l'autre côté de la formation. Si vous écoutez cette vidéo sur YouTube, vous allez dans la descriptif de cette vidéo. Et vous avez le catalogue avec 105 formations, dont celle-ci. Dans celle-ci. Et si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation, vous cliquez en bas sur le lien. Et on se retrouve de l'autre côté pour apprendre à garder le cap, avoir cette green tar. Merci donc à Sabrina de nous avoir proposé ce thème de formation. Grâce à elle, vous allez apprendre à garder le cap. Le garder, garder, garder. Et ne jamais abandonner. Bruno Marchal, il vous dit bonne formation. Merci. Merci.